Grossesse en milieu scolaire. Le constat est alarmant. 5176 cas enregistrés l'année dernière, selon une étude diligentée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population. Sans toucher par ce fléau, les élèves du primaire et du secondaire, dont l'âge varie entre 11 et 15 ans. Entre autres facteurs liés au mal, le nombre insuffisant d'internats et autres foyers d'accueil, le nombre important de filles locataires qui habitent souvent avec les garçons, la négligence et le manque de suivi de certains parents, l'influence négative des médias sur les enfants. L'étude recommande de cibler les élèves, d'informer les élèves, de mettre l'accent sur l'estime des élèves, leur estime, l'estime de soi, l'ambition que les élèves doivent avoir pour véritablement gérer leur parcours en tant qu'élèves. Il est important qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, notamment les DREN, pour que les DREN soient responsables et conduisent la campagne Zéro Grossesse à l'école. Pour la tutelle, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire nécessite la mobilisation de tous, surtout l'adoption des tests juridiques efficaces. Quand il s'agit d'enseignants, le ministère va prendre des mesures disciplinaires. Ça peut être des mesures administratives, ça peut aller jusqu'aux mesures pénales. S'il s'agit donc de quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, le ministère peut surtout saisir et poursuivre ces auteurs-là. En Côte d'Ivoire, des études révèlent que les adolescentes contribuent pour 16% à la fécondité totale et qu'environ 19% de ces adolescentes ont une vie procréative avant 15 ans.